bon donc tu te lèves ouais tu vas prendre ta douche c'est ça tu prends pas de petit déjeuner non d'abord la douche ok donc tu prends de douche ouais ouais et ensuite tu prends petit déjeuner je prends pas de petit déjeuner ok tu vas dans ta cave ouais et là tu le vois ouais enfin non d'abord je le sens bon ça je peux enfin t'as bien marqué quand même ouais c'est vrai tu as raison donc tu le sens tu le cherches ouais et tu le trouves exactement et t'as pas pris de petit déjeuner non donc il y a un cadavre dans ta cave on sait pas qui c'est et tu prends un petit déjeuner le matin bon déjà il faut savoir qui c'est c'est sûr que tu connais pas non mais c'est peut-être un ami de tes parents négatif c'est même pas une connaissance puisque je te dis que je connais pas ce mec qui te dit que c'est un mec pourquoi t'es pas sûr je sais pas mais c'est sombre tu connais vérifié non faut d'abord savoir qui c'est si ça se trouve tes parents en fait c'était des dealers de coke et c'est un réel en cause pour t'arrêter de dire des conneries on va descendre on va prendre notre courage de demain et on va vérifier si c'est un mec ou une meuf je suis pas sûr pourquoi pour être dangereux mais il est mort elle franchement mec elle est morte je veux dire sous-estime pas le pouvoir d'une meuf qui peut tabasser deux branloses comme nous mais il ou elle est morte mec et alors c'est du putain de raciste anti-zombie ce que tu fais la brique il est un zombie sérieusement oui j'ai fait un recherche tu sais back and the connecticut 1961 les zombies c'est débile c'est pas débile c'est scientifiquement peut-être possible et peut-être possible ça veut dire qu'il ya peut-être possiblement un zombie dans ta cave et donc du coup j'ai pas envie de faire peut-être possiblement bouffer par un possiblement mec qui marche lentement avec peut-être possiblement un cerveau inactif bon tu vois on va descendre on va aller voir si t'es taurisson ouais si elle se perd ouais bah tu me colleras pas ça te va ouais bon euh qui c'est qui va oh bah c'est ton invité ouais euh bon on est chez toi oh non ça me gêne bah faut pas chifou 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 t'as fait rire ? ouais elle y va d'après ses papiers il s'appellerait joël meunier il aurait 27 ans et il habiterait à Paris et c'est un mec content ? ouais bon euh tu sais ce qu'il fait dans la vie ? qu'une idée pour être inspecteur des impôts comme basketeur ou caissier ou pour l'heure de dindons ouais faut l'heure de dindons quoi t'as pas vu la vidéo ? en gros euh bah c'est un mec qui euh enfin genre il t'as compris quoi ? avec des dindons et il récupère leur semence et il en fait des statues c'est énorme faut que je te vois la vidéo il y a un cadavre dans ta cave ok euh bon on le met où ? déjà on peut pas te laisser dans ta cave il faudrait tout il faut trouver un moyen de s'en débarrasser euh trouve 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 réfléchis réfléchis on peut le brûler ? c'est pas de barbecue on le met dans ta déchiqueteuse ? mais j'ai pas de déchiqueteuse c'est Antoine qui a une déchiqueteuse ah oui merde c'est vrai bah on peut aller chez nous ? non mais il est habité à une demi-heure on peut pas prendre le risque alors on fait quoi ? bah écoute j'ai peut-être une idée on peut pas faire ça faut qu'on assume nos actes mais on l'a même pas tué ! mais eux non plus ? qui te dit ça ? non parce que moi moi je connais mon voisinage si c'est trop là ce cadavre il est à eux il nous leur fait une cave ou alors c'est un autre voisin qui l'a refri d'à eux qui l'a refri d'à nous et ce cadavre là il va de cave en cave de maison en maison de particulier en particulier c'est la pire théorie que j'ai m'entendu oui bon bah on a pas le choix bon tu me promets que tes voisins sont vraiment horribles mais c'est des tarés je te dis ils mettent leur musique vachement dans le soir jusqu'à l'aube jusqu'à l'aube oui ils ont écrasé mon chien je rappelle de oufis ils l'ont écrasé avec leur voiture super bruyante chaque matin chaque matin leur fils leur fils c'est pareil je vais faire les ultimes avec ses commandes sco je veux toujours c'est pareil jette le oui non non c'est fou c'est vraiment cool je te disais aussi t'avais pas de chier bon allez vas-y non mais non allez vas-y ouais mais je te dis que il va pas bonjour mon garçon tu vas bien ? oui ça va qu'est-ce que tu fais là ? c'est vrai on peut pas déjà bien loin pourquoi il y a quelqu'un ? non c'est mon petit chien Wolfi il a mangé du chocolat et maintenant il court partout voilà Wolfi d'accord tes parents sont là ? non monsieur il travaille ah très bien ils remplissent les caisses de l'état et dire qu'il y a d'autres qui survivent comme ça dans cette jungle qu'est la vie c'est très bien bon dis donc j'ai quelques courses à faire et je voulais savoir si tu pouvais garder Romual tu te souviens de Romual ? euh ouais monsieur bah oui voilà donc du coup bah je reviens dans pas longtemps il faut pas lui donner de lait d'accord ? parce que ça le met dans tous ses états et puis bah voilà c'est tout hein ? oh allez à tout à l'heure mon dinde bon voilà qu'ils ont des caps bon parce que c'est lui honnête pardon mais au pire t'en fais pas on le surveille 5 minutes le temps qu'il arrive ? non la dernière fois il a mis 3h pour faire ses courses il a juste dit d'aller faire ses courses mais on peut pas prendre ce risque une fois il a mis toute une journée pour faire ses courses comment on va mettre toute une journée à faire ses courses ? c'est une longue histoire il a bruit à une caisse enfin bref là il faut agir alors on fait quoi ? bah écoute on peut le laisser ici 2 minutes on va faire nos affaires et on revient aouh putain t'as pris des coups ou quoi ? non j'ai juste les os durs on en fait quoi ? euh... je suppose qu'on va le tuer quoi ? mon père il y a un retard d'une ici elle est pas géniale mais elle tient des trucs pas mal ça fera la faire t'es prêt ? attends on va pas le livrer à la science ? c'est une putain de découverte de ouf en vrai mec ? non juste butons le ouais t'as raison 1 2 wow c'était... la meilleure chose que t'es faite de ta vie ? carrément essaie ! héhéhéhéhah bah yahographic ils touchent les points aujourd'hui michael jackson ami T'en fais pas, il doit être en haut. Non ! Bah c'est demain alors ? Non, toujours pas ! Bah le garage alors ! Toujours pas ! T'es duré. Le toi évidemment ! Qu'est-ce qu'on fait ? J'sais pas, j'suis désolé j'ai fait qu'une seule année sur les études des tarés qui font toujours le même bruit, et qui boivent du lait et qu'après qu'on est en suicidaire. Mec, j'te parle sérieusement là, s'ils sautent on est morts ! J'ai fait qu'une seule année mais j'peux te dire que si c'est lui qui saute c'est lui qui meurt. Putain mais, consomme toi au moins ! Ça va euh, tranquille. Mec, putain, sois un bon pote pour une fois ! Comment ça pour une fois ? Ça fait des heures que j'suis là avec toi, estime toi heureux que j'suis pas encore parti ! Excusez-moi monsieur, c'est la grande bonté, mais va te faire mettre par Lyon, j'aurais très bien pu m'en sortir sans toi ! T'aurais très bien pu m'en sortir sans moi ? Parce que là tu te rends compte mon oncle ! Quel oncle ? Celui qui est à Parkinson ! Ah d'accord, d'accord, ok ! Mais moi au moment j'suis là pour mes potes ! Ah ouais t'es là pour tes potes, t'es surtout là pour les engueuler pour un rien, parce que là c'est ce que tu fais ! Ça c'est pour un rien, ça c'est putain de mes mecs ! Mais j'ai un mec qui m'a suicidé dans mon doigt et un mec mort dans ma cave ! Ça c'est pour rien ! T'aimes rien ! Écoute j'ai des connaissances en chimique t'as pas ! Frappe-moi je t'empoisonne ! J'ai fait la guerre putain ! J'ai fait de la boxe à l'armée ! J'ai fait de la... Quoi ? Ok ! Je crois qu'il va falloir soindre une pouce là ! Désolé pour ce que je t'ai dit tout à l'heure ! Je pensais pas ! Moi aussi je... Rebonjour camarade ! Alors ! J'espère que mon petit dindon t'a pas trop causé de noises ! Ah non il a été parfait ! Super, magnifique, génial ! D'accord ! Bon ! Tu me l'envoies ? Alors oui ! Je reviens dans deux secondes, vous inquiétez pas ! J'arrive ! Trois secondes ! J'arrive dans trois secondes ! Ok ? T'es là ! Je vais y'en aller ! Ouais alors ! J'crois qu'on va avoir un petit problème ! Il fait qu'il m'a l'offre un coup ! Ouf, ils sont tous à la cave. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que ça nous arrive à nous ? Le karma. Ça fait quelque chose de mal ces temps-ci ? Pas que je le sache. Comment ça, pas que je le sache ? Viens, c'est forcément aussi bien ou mal ce que t'as fait. Viens, tu butes une vieille. Tu vas pas dire oui, mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, parce qu'au final, cette vieille, elle allait mourir, elle allait monter chez tonton Jésus ou tonton Mohamed ou euh, c'est qui pour les juifs ? Les chars-raconniers ? Ouais, fin bref. Tu butes une vieille, tu butes une vieille. Point. Ouais, mais si la vieille, c'est une nazie. Bon, d'accord, mais tu vas pas chipoter sur est-ce que c'est bien ou mal d'avoir buté des dizaines de gosses. Ouais, mais imagine, les 10 gosses, c'est aussi des nazis, genre, tu sais, des... des futurs Hitler ou des... des futurs Goebbels et Himmler, là. Et genre, t'sais, ils tapent un foot dans le... à Stuttgart-les-Bains, en 1902. Et genre, ils ont 10 piges, tu vois, et là t'arrives avec une voiture, BAM ! T'es un petit peu un héros, quand même. Tu prends quoi, toi, le matin ? Juste un petit déjeuner. Bah arrête tes céréales, mec, ça te réussit pas. Enfin bref, moi ce que je veux te dire, c'est que... Tu butes quelqu'un, tu butes quelqu'un. Point. C'est tout. Ah mais c'est un petit peu excusable, des fois, non ? Bah que si c'est des nazis. Ouais. Et pour te donner un autre exemple. Imagine un mec qui a fait le bien tout autour de lui, comme il pouvait. Tout le monde l'adore. Genre, c'est le héros de son quartier, tu vois. Non, même le héros de sa ville. À un moment, il se présente aux élections. Vu que tout le monde l'adore, il est élu. Et là, trois ans plus tard, il kidnappe un gosse et il le bute. Mais genre la totale, tu vois. Il le viole et tout, et après il le déchique et tout. Genre, c'est horrible. Bien sûr, en fait. Bah du coup, c'est pour te dire que voilà, il fait plein de trucs horribles juste à ce gosse. Et malgré ça, il a fait plein de trucs cools avant. Et du coup, mathématiquement, si tu calcules ça, il a quand même fait plus de trucs bien que mal. Euh... Hein ? Qu'est-ce que je me disais ? Enfin, à part si, le gosse était humide. Oui. Ah non. Ça fait du bien quand même de souffler des minutes. Pourquoi j'ai ouvert mon... Bonjour, bonjour. Modestine. Enchantée. Je fais partie de la belle et grande famille des témoins de Jéhovah. Et en fait... Cassez-vous de là. Pardon ? C'est la 6ème fois que vous venez. J'ai une journée difficile. J'en conjure votre gourou super bizarre à remballer vos robes et... Et partez de là. Attendez, vous ne comprenez pas. Non, partez de là, c'est mal. Non, c'est bon, elle part... Mais putain de merde ! Arrête de tuer des gens. T'as dit que j'étais désolé ? Ouais, bah alors arrête de tuer des gens. Oui, d'accord. Bon, maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Retour à la caisse départ. On fait toujours rien. Je trouve toujours un moyen dans les films de cacher un corps. Bah oui ? C'est évident ? Non, y'a rien. Mais mec, c'est impossible. T'as forcément un film où ils cachent un corps dedans. Enfin, je veux dire, c'est un classique au cinéma. En plus, y'a une étude qui dit que 66% des films en 1972, c'était comme ça. Alors premièrement, tu as inventé cette statistique ? Deuxièmement, je te dis que y'a rien ! Merchant quoi ? Kung-Fu Panda ? Pro familial. Laisseau en almafien ? Tu te dis quoi ? Mon moche est méchant ! C'est quoi ton problème ? Tu vis avec un gamin de 8 ans ? Ok, ok ! Tout ce qui s'achète, Léo le guette ! L'arme fatale ! Je l'ai pas, en DVD. En regardant le streaming ? Non, le streaming, c'est mal. On pourrait aller en prison. Y'a un cadavre. Non, t'inquiète. L'intégrale des meilleurs moments en l'année nâchée depuis 1972 ? Oui, ok, tu peux pas te concentrer ? Caillest ni Stolstalline, le film ? Toujours pas. L'odeur de la papaye verte ? Non ! Euh... L'intégrale de Tarantino ? C'est quoi ? Je sais pas, je vois des mecs avec des costumes et une meuf en horde de mariée. C'est le genre de film de 30. Merde, ça a regardé sous un pet avec un bon cuté chaud. Dégueur. Ouais, j'aurais pas ligué. Euh... The Walking Dead ? Mais non, c'est... Attends. Mais c'est débile, mec, ils vont jamais venir. C'est pas débile, c'est purement logique, mec. Tu vois, ils vont bientôt arriver. Ça va dans quelques minutes. Allez, venez. On attend, hein. Non mais tu vois, ils vont bientôt arriver. Ouais. Allez. Venez. Venez, s'il vous plaît. On se dépêche. Allez ! ! Sous-titresé Al Gore Sors, sors, sors Oh, ok, ok, tiens, tiens Il est venu jusque dans la rue Il a fait un shoot Ouais, ouais, ouais De quoi, qu'est-ce qui est arrivé à ta main ? Oh non, ils ont eu ta main Ecoute Je vais probablement mourir dans quelques minutes Une infection Alors, écoute ce que j'ai à te dire Oui, dis-moi tout Par, par loin C'est ce qu'on aurait dû faire depuis le début Si j'avais su que ce monde courait à sa perte Je sais quoi Survie Survie dans ce monde sans foi ni loi Créé par une justice corrompue Écoute, je vous conseille à la lettre Ah, la lettre, je te le promets C'est pas mal, c'est pas horrible On faisait une fine équipe avec moi Je ne sais pas mal Je sais quoi J'ai à ta plante J'ai à ta manière J'ai à ta manière J'ai à ta manière Mais il y a à ta J'ai à ta manière J'ai à ta staat Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501